J'ai grandi dans l'une de ces banlieues que l'on décrit aujourd'hui comme des territoires perdus de la République. La naissance dans les quartiers n'accorde pas de diplôme de compétences. Mais un jour, j'en ai eu assez d'entendre les beaux quartiers de Paris m'expliquer ce qui se passait dans mes banlieues populaires. J'essaie de décrire ce que je vis depuis maintenant quelques années en tant qu'élu de ces quartiers-là, puisque je suis ancien maire de Sarcelles et député de la 8e circonscription valdoise, dans lesquels il y a Garges-les-Gonesse, Sarcelles, Villiers-le-Bel et un peu plus loin, il y a aussi Goussinville. Donc j'explique comment un certain nombre de réseaux liés à l'islam radical sont en train de s'implanter et que l'avènement de l'islam politique est une réalité de ces territoires. Les Émirats de la République, c'est un livre fait par un élu que je suis, qui est dans ces territoires depuis longtemps et qui voit comment l'islam politique et l'islam radical est en train de s'implanter et d'essayer de prendre le pouvoir. Ma thèse, c'est que si on ne prend pas garde, la France en subira les conséquences et les premières victimes de cela seront les musulmans de France. Donc c'est une manière pour moi d'alerter tout le monde, d'essayer d'éveiller les consciences pour faire en sorte qu'il y ait un sursaut et une réaction. Moi, j'ai commencé à y penser vraiment en juillet 2014, lorsqu'il y a eu une manifestation pro-palestinienne à Sarcelles qui a fini au cri de mort aux Juifs. Voilà, ça a été le déclic et là, je me suis dit, la ville où j'ai grandi n'est plus la même. Il se passe des choses. J'ai essayé de comprendre, d'analyser et après, j'ai ressenti le besoin de l'écrire pour l'écrimer. Écoutez, il y a bien sûr l'œuvre de Houellebecq sur la manière dont il avait vu l'évolution des choses, qui avait quand même un peu fait prendre conscience en deux personnes. Et puis, il y a des œuvres de chercheurs qui ont travaillé sur ces sujets-là. Et je trouvais intéressant, à la lecture de ces œuvres, de dire, il y a peut-être aussi, il manque l'œuvre de quelqu'un qui peut témoigner concrètement que ce qui est dit à la fois dans l'œuvre de Houellebecq, mais aussi chez les chercheurs, correspond à la réalité. Et donc, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Je m'attaque et je dénonce les réseaux de l'islam politique et d'islam radical, que je n'attaque pas du tout les musulmans de France. Au contraire, ce livre est plutôt un plaidoyer pour les musulmans de France.